Elles sont discrètes et réparties sur tous les lieux stratégiques du village. A Blénaud, en pleine campagne, les 31 caméras de vidéosurveillance pour seulement 1200 habitants ne semblent pas émouvoir outre mesure la population. Plein d'avantages d'avoir des caméras, on ne sait jamais ce qui peut arriver aux enfants. Moi j'en ai une au collège, on est rassuré, entre guillemets. On a perdu tellement de choses, on a perdu la police, on a perdu pas mal de services publics. Est-ce que cela va permettre de combler ? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas fallu mettre l'argent ailleurs aussi ? L'intérêt, le voici. Identifier si nécessaire certaines infractions, comme ce délit de fuite dont cet automobiliste a été victime. Il y a eu une vraie utilité dans le sens où, évidemment, la personne s'est enfuie. Moi j'avais un rétro de cassé. Bon, c'est rien de très grave, mais pour le coup il y a eu une vraie utilité le matin. Voilà, ça a permis de m'apaiser, moi, et de ne pas avoir à payer un rétro dans le vent. Non, une caméra pour 40 habitants dans un village à la délinquance proche de zéro. On constate tous les jours, tous les jours, des actes d'incivilité. Blénaud a-t-il choisi le tout sécuritaire ? Pour le maire, il s'agit d'abord de rassurer ses administrés. La délinquance n'est pas importante, mais en revanche, les actes d'incivilité sont importants. Et dans l'esprit de la population, l'incivilité équivaut à de la délinquance. Derrière ces caméras, aucune surveillance permanente. Mais à la suite d'un dépôt de plainte, les images, conservées 30 jours, peuvent être exploitées. Après ce dépôt sauvage d'ordures, monsieur a par exemple dû s'acquitter de 150 euros pour frais de nettoyage. Et pour l'adjoint au maire chargé de scruter, 31 caméras, c'est peu. Est-ce qu'il faudrait encore plus de caméras, Blénaud ? Pour moi, oui. On s'arrête à combien ? Moi, je pense que oui. Pour moi, il en faudrait une, au moins une, à chaque entrée et sortie de village. Voté à l'unanimité par le conseil municipal, pour pallier la fermeture de la brigade de gendarmerie, l'achat de ces caméras pour 40 000 euros n'a entraîné aucune hausse d'impôts locaux. Merci.